Bientôt, une nouvelle phase de répression des infractions au cours de la route. La police républicaine entend passer à la vitesse supérieure. En ce qui concerne le non-respect des feux tricolores, les livrets de bord non-ajout, non-port de ceinture au volant, téléphone au volant, les chauffeurs du pack automobile d'Abomec à la vie pensent que c'est une très bonne décision. Mais ce qui gêne un peu, c'est le port de ceinture obligatoire au volant et côté passager. La décision d'état là, c'est bon. On n'en peut pas réviser. Ce qui est état dit là, tout est bon. À moi, ce qui est divisible, maintenant, le port de ceinture est forcé là. Mais on est d'accord pour chauffer avec ce qui est devant, avec chauffer là, il doit porter ceinture. Les livrets de bord là, ça c'est forcé. Mais j'ai dit ce qui est état dit là. Nous sommes d'accord pour contrôler le téléphone au volant, ça c'est interdit. Faites-tu que ça c'est forcé. Vous avez venu sur le caribou, vous avez surveillé les faits. Ça c'est forcé. Nous pensons que la répression devrait être dans les normes. Si nous parlons de normes, on nous avait déjà exigé qu'on doit avoir nos pièces à jour au cours de cette année. Et que nous devons avoir les TVM, l'assurance, la visite qu'est-ce que c'est qu'on sort. Les chauffeurs du parc automobile d'Aboumekalavi pensent que le gouvernement devrait les associer dans les prises de décisions. Il faut que le gouvernement ou bien ceux qui doivent prendre les décisions se rapprochent de nous. Parce que s'ils veulent, il y aura trois personnes dans le véhicule, ou bien deux personnes. Mais c'est la population qui en souffre. Le prix du transport sera différent. Parce que quand vous voyez, le prix de l'essence à la pompe aujourd'hui est à 680. Quand nous allons dans la rue, on le trouve à 650. Ce qui n'est pas facile pour le Béninois qui doit voyager. Avant, quand vous prenez quelqu'un de prix, il doit aller à Boyko, c'était 2500, 2000. Aujourd'hui, nous sommes à 3500 les gens. Difficilement, difficilement. Mais si vous voulez qu'il y ait deux personnes dans un véhicule, il y aura deux personnes. Il demande au chef de l'État d'appliquer toutes les autres pressions, sauf celles concernant le port de ceinture volant et aux passagers. Il faut pardonner. Nous, nous faisons 30 ans là. Mais le ceinture là, c'est un peu difficile pour nous. Parce que le Bébé, c'est quoi, c'est quoi maintenant ? Qui vient jusqu'à l'Europe pour venir ici là ? Il n'est pas le chef de l'État. C'est nous même qui a fabriqué le chef de l'État. Donc, il prend 10 places, 15 places, 20 places. Bon, on va trouver les ceintures. Nous souhaitons qu'on bannit le problème des ceintures à l'intérieur. Au moins pour les deux de la devant d'accord. Et qu'ils contrôlent les pièces. Les pièces sont des conditions légales pour faire le transport. Les pièces sont des conditions normales, légales pour faire le transport. Mais qu'on nous dise aujourd'hui de faire, comment dirais-je, que les gens qui sont à l'intérieur, ils veulent nous tuer. Ils veulent tuer le transport en vérité. Et ils veulent amener ceux qui doivent voyager à payer le prix cher. Et ça ne peut pas aller. Les contrevenants aux prescriptions du code de la route sont donc priés de se conformer strictement à ces prescriptions dont l'observance ne doit souffrir d'aucune défaillance. Sous-titrage ST' 501